On avait trouvé par plusieurs cas qu'il y avait l'interdiction de se marier avec, d'ailleurs de faire une boum avec Achot Ishto, Ben Mina Av, Ben Mina Em. Ça veut dire, on avait dit que, de tout ce qu'on avait dit dans la Mishnah, que Reuven pouvait se marier avec Sarah qui était sa troisième femme, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de Kidushim avec Rivka qui était la deuxième femme. Mais ça veut dire que s'il y avait eu des Kidushim avec la deuxième femme, alors il aurait été interdit avec la troisième qui était sa soeur par la mère. Donc on voit que Achot Ishto Mina Em, c'est aussi interdit. Donc la soeur de sa femme, lorsque les femmes sont soeurs par la mère, d'accord, c'est aussi interdit. Bien sûr, là ça sera lui, la soeur de sa femme. Alors, Lagmar demande Mina Lan, tout on sait qu'il n'y a pas de différence entre Achot Ishto, Ben Mina Av, Ben Mina Em, soit que ces deux femmes sont soeurs par la mère ou par le père. Yalif, mais Achot To, on l'apprend de l'interdiction de se marier avec sa propre soeur. Ma Achot To, Ben Mina Av, Ben Mina Em, Askan Ben Mina Av, Ben Mina Em. Donc de même que pour sa soeur c'est interdit, autant si c'est sa demi-soeur par le père que par la mère, alors pareil pour Achot Ishto, pareil, l'interdiction est la même, soit que ce soit Mina Av ou Mina Em. L'agmar demande d'Anaka à prendre ce Ishto, de l'interdiction de se marier avec sa tante, c'est-à-dire la femme du frère de son père. Ma Do Da To Mina Av, Ben Mina Em, de même que l'interdiction, c'est seulement lorsque sa tante, c'est-à-dire c'est une femme qui est mariée avec le frère de son père et pas le frère de son père ou son frère par le père. D'accord ? Mais il n'y a pas l'interdiction lorsque c'est le frère de son père par la mère et son demi-frère, ils ont seulement une mère en commun. Askan, Mina Av, Ben Mina Em. Alors peut-être pareil que pour Achot Ishto, l'interdiction est seulement lorsque les deux sœurs sont sœurs par le père, mais pas si elles sont sœurs par la mère. Miste Abraham et Achot To avaient les mêlages chez Ken Kruve Asmo, Me Kruve Asmo. L'agmar nous dit pourquoi on a appris le cas de Achot Ishto, on l'a comparé à sa propre sœur, c'est parce que c'est de la famille, c'est plus proche que de parler de la femme du frère de son père, qui est frère par le père ou par la mère. L'agmar nous dit non, on aurait dû apprendre d'avka du cas de la tante, chez Ken, d'avoir allé des kidouchines, mais d'avoir chez Allé des kidouchines. C'est-à-dire qu'on doit apprendre un cas où ça nous est interdit par le fait qu'il y a eu un kidouchine, c'est-à-dire la tante, pourquoi elle est interdite ? Parce qu'elle s'est mariée avec le frère du père, mais avant elle était moutérette. Pareil pour l'interdiction de la sœur de la femme, d'accord ? Elle devient interdite par le fait que moi je me suis marié avec ma femme. Plutôt que d'apprendre un cas de sa propre sœur ou déjà depuis la naissance, c'est-à-dire interdit. Et là, l'agmar nous dit pourquoi on apprend de Achotishto, on l'apprend finalement de l'agmar. La femme de son propre frère. On n'a pas le droit de se marier. On a dit là-bas que soit que ce soit son frère par le père ou soit que ce soit son frère par la mère, sa femme m'est interdite. Donc on l'apprend que, comme c'est aussi kidouchine, et en plus de ça, c'est proche, d'accord ? C'est le frère, c'est très proche. Donc on apprend de là. Et maintenant, l'interdiction de se marier avec la femme de son frère, cette autre interdiction, d'où on l'apprend ? D'Italia, on l'apprend de la Braïta, qui nous enseigne à partir du passage de D'accord ? Donc on n'a pas le droit de se marier avec la femme de son frère, soit que ce soit son frère par le père, soit que ce soit son frère par la mère. D'accord ? Est-ce que tu déduis que c'est soit que ce soit un demi-frère par le père ou par la mère, ou seulement si c'est un demi-frère par le père ? On dit, on apprend ce din, de même qu'on a interdit de se marier avec sa propre soeur, soit qu'elle soit de son père, soit qu'on ait la même mère, d'accord ? Pareil pour la femme de son frère, soit que ce soit du père, soit que ce soit son frère du père, ou soit que ce soit son frère par la mère. Alors on a dit, mais non, ok, tu peux aller dans une autre manière de comprendre, et de dire On a eu l'interdiction de se marier avec la femme de son frère, et on a eu aussi l'interdiction de se marier avec la tante, la femme du frère de son père. De même que la tante, l'interdiction est seulement lorsque c'est la femme du frère de son père, mais le frère par le père, d'accord ? Et pas par la mère. Alors pareil ici, dans Echethar, tu pourrais dire que l'interdiction elle est seulement lorsque c'est ton frère par le père, mais pas par la mère. D'accord ? C'est plus facile de parler du cas de son frère, d'accord ? De la femme de son frère, que c'est très proche. D'accord ? On préfère apprendre ça de sa propre soeur, que ça aussi c'est très proche, plutôt que d'apprendre le cas de la tante qui est finalement des proches du père. Et parce que c'est la belle soeur du père, alors moi je n'ai pas le droit de me marier avec elle parce que c'est ma tante. Ou alors tu peux apprendre d'une autre manière, en disant On dit non, peut-être qu'il faut d'Avka apprendre le cas de Echethar par rapport à la tante. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, il s'agit d'un mariage. Par le fait que mon frère s'est marié avec cette femme, moi je n'ai pas le droit de me marier avec elle. Par le fait que le frère de mon père s'est marié avec cette femme, alors si je n'ai pas le droit de me marier avec elle. C'est donc fait par Dekilouchine, plutôt que d'apprendre par la propre soeur que ça c'est déjà depuis la naissance. Dans Moudloma, alors pourquoi on va apprendre ? On apprend par rapport à la paracha de Aharemot. A la fin, quand il y a écrit dans Vayikra Perekutres, Pesut Zayn, Ervat Ahirani. Pourquoi on a besoin de préciser quand on parle de l'interdiction de se marier avec la femme de son frère ? C'est la nudité de ton frère. Pourquoi ? Il y a besoin de le préciser ? Non, c'est pour te dire Ben Mina Av Ben Mina Em. Parce que l'interdiction, elle est généralisée à ton frère, que ça soit ton frère par le père ou par la mère. Ben, il dit, peut-être que le début du passout, qui est la fin du passout, parle de la femme du frère par le père. D'abord, le passout de Ervat Echet Akhikha, le Pégale, ça vient nous interdire dans le cas où elle a des enfants par ton frère. Ah, c'est vrai qu'il a divorcé, toi, tu n'as pas le droit de venir te marier avec elle. Et aussi, il y a l'interdiction de se marier avec elle, même si son frère n'avait pas eu d'enfant avec elle. Et d'où je sais, d'où je sais que c'est pas, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de dire que le début, ça part quand il avait des enfants, et la fin, c'est quand il n'avait pas d'enfant, mais ça reste toujours un frère par le père et pas un frère par la mère. Non, je te dis, je n'ai pas besoin de ça, parce qu'elle n'a pas de frère, d'enfant. Et donc, elle est quand même à Soura, tant que le frère est vivant, s'il a divorcé par exemple, ça je la prends de Rabouna. Donc finalement, il y a vraiment quelque chose en plus. Et donc, pourquoi c'est en plus ? Pour t'inclure aussi la femme du frère par la mère. Peut-être non, même le début et la fin du passé, on parle toujours de la femme du frère, mais par le père. Peut-être que c'est pour t'interdire lorsqu'elle a des enfants et que son mari est encore vivant, et peut-être aussi c'est pour t'interdire lorsqu'elle a des enfants d'autres du frère, et qu'il est déjà nifthar, peut-être que là aussi c'est interdit, parce qu'il n'y a pas le union de Hiboum. La Gemara te dit non. Si elle a des enfants après la mort de son mari, c'est-à-dire qu'elle reste toujours à Soura après la mort de son mari, je n'ai pas besoin d'un pas de soupe pour ça. Puisque la Torah nous a dit que si elle n'a eu pas d'enfants, alors là elle peut se marier, elle n'a pas besoin de Hiboum. Donc ça veut dire quoi ? Si elle a des enfants, donc de toute façon elle est à Soura. Puisque la Torah te dit qu'elle est Moutéret quand elle n'a eu pas d'enfants. C'est quand qu'elle n'a eu pas d'enfants ? C'est pour Hiboum. Alors ça veut dire que si elle a des enfants, c'est sûr qu'elle est à Soura même après la mort de son mari. Donc je n'ai pas besoin d'un pas de soupe. Et la Maïe c'est pour te dire que c'est la femme du frère, même si c'est un demi-frère que par la mère. Peut-être que si elle n'a pas d'enfants après la mort de son mari, elle est à Soura au monde et elle est Moutéret au Yavam. Maintenant, si elle a des enfants après la mort de son mari, là elle est Moutéret autant au monde, d'accord, aux gens du monde, c'est-à-dire les bonnes Israëlles, et autant au Yavam, même si elle a des enfants. Même si elle a des enfants, les Moutéret se marient. Ok, il ne fera pas Hiboum parce qu'elle a déjà eu des enfants de son frère, mais maintenant que son frère est décédé, elle peut se marier en tant que Kidushi avec le beau-frère. Qui nous dit que c'est interdit ? De même qu'à les Moutéret à tout le monde, elle peut être Moutéret au beau-frère. Alors, Inami, si tu veux, je te dis, En Labanim mitva. Si elle n'a pas d'enfant, là c'est vrai que c'est une mitva de Fériboum. Yes Labanim réchauffe. Et si elle a des enfants, alors ça n'est qu'une autorisation de se marier, comme avec n'importe quel homme elle pourrait se marier, elle peut se marier avec son est beau-frère, puisque son mari est mort. Inami, En Labanim. En Yes Labanim. Peut-être tu peux dire aussi que si elle n'a pas d'enfant, alors là elle n'est pas Moutéret au frère. C'est-à-dire, En, En, ça veut dire, Ouais, In, In, pas En, non. Ça veut dire, c'est quoi ? Si elle n'a pas d'enfant, elle est Moutéret au frère, parce qu'il doit faire Iboum. Maintenant Yes Labanim. Si elle a des enfants, après la mort du mari, alors là, non, elle est Asura au frère. D'accord, on a, le Asseh, c'est de faire le Iboum. Alors là, ici, elle a, c'est une femme, ça veut dire, on apprend un Lab qui vient d'un Asseh. Comment ? Par exemple, si elle n'a pas d'enfant, alors il y a la Mitzvah d'Asseh de Iboum. D'accord ? Et alors on dit, de même que quand elle a des enfants, elle est Asura, alors c'est quoi ? C'est juste un Asseh. Mais il n'y a pas de Isour Karet, soit qu'il se marie avec la femme de son frère qui a eu des enfants, lorsque le frère est décédé. Alors c'est pour ça que la Torah nous a dit, non, que ce Passou qui en plus, il vient nous interdire la femme du frère, même après la mort du mari, quand il a des enfants. Et elle reste Asura, comme n'importe quelle Isour de Eshethar, que on est Kaya Karet. Ne dis pas, après la mort du mari, même s'il a des enfants, bon, elle n'a pas la Mitzvah d'Auiboum, mais elle ne doit pas aussi se marier avec lui. Mais par contre, si elle se marie avec lui, elle n'a fait que transgresser un Asseh. Mais il n'y a pas Isour Karet. Non, il y aura Isour Karet. Katav Gra Farina, d'abord. On nous dit pourquoi on a un autre Passou, qui est dans Parachat, qui est d'Auchine, cette fois. Ervat Achiv Gila. Là-bas, on nous dit qu'il y a Isour Karet dans la femme de son frère. de ce truc qui est en plus, parce qu'on a déjà appris ça dans Achare Mot. Pourquoi on l'a répété dans Kedoshim ? C'est pour nous dire que la femme de son frère qui a eu des enfants, après la mort de son mari, elle reste à Soura et l'interdiction est Karet. Ne croit pas que c'est juste un C. Et donc, si on a déjà ça dans Kedoshim, ça fait que dans Achare Mot, ça devient en plus maintenant. Qu'est-ce qu'on va répondre de Achare Mot ? C'est qu'Achare Mot est venu s'interdire autant la femme du frère par le père que la femme du frère par la mère. Ça, c'est le Kedosh d'Achare Mot. L'Agemar nous dit « Ben bon ! » Peut-être que la femme du frère par la mère, c'est la même chose que la femme du frère par le père. De même que la femme du frère par le père, après la mort du mari, quand elle n'a pas eu d'enfant avec son frère, elle a le droit de faire Iboum avec l'autre frère. Alors peut-être que même la femme du frère qui est par la mère, il y aurait la Mitzvah de Iboum aussi. Pourquoi on a dit que là-bas, il n'y a pas Mitzvah de Iboum ? À Marc Grah, non, on se dit « Mais là, pourquoi il n'y a pas Iboum ? » Parce qu'on a un Passout, mais Forage, qui nous dit « Qu'est-ce qui nous dit, Passout ? » C'est quoi ? Ça veut dire que l'interdiction de la femme du frère par la mère, elle reste, même après la mort du mari, même s'il n'a pas eu d'enfant. Il n'y a pas à Mitzvah de Iboum. Donc ça veut dire que l'interdiction de se marier avec la femme de son frère, c'est autant que ça soit son frère par le père que par la mère. Ça, c'est la conclusion. Après, on a vu que dans la Torah, il y a un Passout, dans Yutret de Vaïkra, Passout Kastet, après qu'on a cité toutes les femmes interdites, il y a écrit un Passout général, comme ça, qui dit « Qui colle à Sheria, c'est lui qui colle à la Torah, il est tout celui qui fera de ses abominations, venir rétout à les fachotes à enceinte du Calama ». Il y a un Riyoum carré. Alors, il y a une partie qui a été écrite à nouveau pour préciser qu'en fait, la punition, c'est Mitha de Ben-Din, et d'autres qui sont C'est Hayat Karet. Alors, l'ADMAR nous demande. Donc on est... L'ADMAR nous dit « Akhoto de Katahba Karet Lamayi ». Pourquoi on a écrit dans la Parachat Kedoshim à nouveau que l'interdiction de se marier avec sa sœur, c'est un Khiouf Karet ? L'ADMAR nous dit. Alors qu'on aurait pu l'apprendre par le fait qu'il y a un Passout généralisé et à la fin d'un Parémo ? Alors l'ADMAR nous dit « L'ADMAR nous dit « L'Ekebe Rabi Yohanan » par rapport à l'enseignement de Rabi Yohanan. « Dema Rabi Yohanan » Si il a fait plusieurs Averot de Yisura Rayot, même qu'il ne savait pas que c'était interdit, c'est ça « Be'aïlem Echad ». En une seule action, en une seule action, il a eu plusieurs relations, c'est-à-dire pas en une seule action, en un seul oubli, il ne savait pas que c'était interdit, et il a eu une relation avec plusieurs femmes qui lui sont interdites, et bien il est quand même « Chayab ». « Chata » parce que c'est un « Shogek » ici, il ne savait pas que c'était interdit, mais pour chaque femme interdite, il est « Chayab ». Même que toutes ces femmes, ils ne savaient pas que c'était interdit, ils n'auraient pu penser que c'est qu'une seule Avera. Ou le Rabi Yitzhak « De'Amar » « Kol Chayu Vekritot Bichlal Hayu » « Ve'l'Ama Yastakaret Bar Khoto » « Le Douno Be'Karet Velo Be'Malkout » Donc Rabbi Yitzhak, il nous dit « Pourquoi la Torah nous répète l'interdiction avec sa sœur et elle nous dit que c'est Karet ? » C'est pour nous dire que même si on l'a averti, et on comporterait que en fait, par le fait qu'on avertit donc pas seulement il est « Chayab Karet » il est « Chayab » aussi de Malkout, on nous dit non, par le fait qu'il est « Chayab Karet » alors c'est juste « Karet ». Alors pourquoi on a rajouté en plus, on a reparlé encore de « Karet » par rapport à la sœur, « Le Douno Be'Karet Velo Be'Malkout » pour nous préciser que non, d'Afka, dans ce cas, il n'y aura que Karet et il n'y aura pas Malkout parce qu'on ne reçoit pas Malkout sur un « Chayab Karet ». Alors pourquoi, d'Afka, sur le cas de la sœur, on l'a précisé, ça ? Alors, pour te dire, « Le Khalek Minalan » Alors, la demande, pourquoi tu fais des différences ? Pourquoi tu reparses du « Sur Karet » d'Afka pour la sœur ? Si tu me dis que c'est en plus pour te dire qu'il y a « Karet » et il n'y a pas Malkout, alors toi, d'Afka, comment tu vas apprendre que si tu as fait plusieurs avérotes avec plusieurs femmes, tu vas être « Chayab » d'un « Chayab » ratat, un « Chayab » ratat pour chaque femme, comment tu vas l'apprendre ? Si tu utilises le Pato pour te dire « Non, c'est que Karet » sans Malkout, quand il y a Karet. « La Khalek » et « Elisha Benida Toumata » Lui, il apprend du Pato de l'interdiction de s'approcher de sa femme Nida. Alors, « Les Chayab » al-Kol, « Isha ve' Isha » C'est pour te dire qu'il y a un « Chayab » ratat pour toutes, pour chaque femme qui lui est interdit. L'agmar de Jean, « Ah bon ? » Alors, pourquoi la tante, la femme du frère de son père, où il y a écrit dans la parasha de Kélusim, « Ah-ri-ri-mi-you » Ça veut dire que quoi ? Que leur punition de Karet, c'est qu'ils vont, ils ne vont pas vivre longtemps, et donc ils vont mourir « Ah-ri-ri » Ça veut dire ça en descendant. Alors, la Mali, pourquoi on a besoin de cette répétition ? Après, on peut l'apprendre de la Kare-mode, quand on a dit que tout le frère à Vérot, c'est Karet, on a besoin de nous présider « Ah-ri-ri-ri ». Ça, c'est pour apprendre Rabba. Et Rabba, lui, il a une question, il dit « Il y a un pas-souk, « Tiv Ah-ri-ri-mi-nou » » Donc, de là, on voit que jusqu'à présent, ils n'étaient pas « Ah-ri-ri », parce qu'ils auront des enfants, « Tiv Ah-ri-ri-mi-yamoutou » Et pourtant, il y a écrit « Ils mourront » Ça veut dire, au moment de la Ha-vera, ils n'ont pas encore d'enfants, et bien ils n'auront pas d'enfants, après ils mourront sans enfants. Et s'ils auront des enfants après la Ha-vera, et bien tes enfants mourront, « Ah-ri-ri-mi-you » Ils vont rester sans enfants, comme au moment de la Ha-vera. Alors, « Ha-ketsad » C'est une contradiction. « Yeshlo banim kovran, en no banim ho-leh-ariri » La gloire dit « Non, c'est pas une contradiction. » Quand on te dit « Ah-ri-ri-mi-you » c'est pour te dire que s'il a des enfants, « Ah-ri-ri-mi-you » il va les enterrer de son vivant. S'il n'a pas d'enfants, alors il restera sans enfants. « Ve-i-stérih-li-mi-khtav » « Ah-ri-ri-mi-you » On a besoin de préciser ces deux psoukiens. « De-i-kattav rachamana » « Ah-ri-ri-mi-you » Si on avait écrit dans la Torah que « Ah-ri-ri-mi-you » D'accord ? Dans « Ava Amina » « Al-khet'en » Ça veut dire que seulement les enfants qu'il va avoir à cause de... Je veux dire, jusqu'à cette faute, là ils vont mourir. « Ava Al-me-khet'e ve'el-akhlo » Mais les enfants qu'il aura après cette Ha-vera, non, eux ils ne vont pas mourir puisqu'ils sont nés après la Ha-vera. « Ketav rachamana » « Ah-ri-ri-mi-yamoutou » La Torah nous a écrit « Ah-ri-mi-yamoutou » Pour se dire que même les enfants qui vont naître après la Ha-vera, ils vont mourir. « V'y-kattav rachamana » « Ah-ri-mi-yamoutou » Si on n'avait que « Ah-ri-mi-yamoutou » « Ah-va Amina » « Mekhet'e ve'el-akh » « Ah-va Al-me-ikara » « Ah-va Al-me-kara » « S'il n'y avait que « Ah-ri-mi-yamoutou » On aurait pensé que seulement les enfants qu'il aura après cette Ha-vera vont mourir. Mais ceux d'avant la Ha-vera, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non ! « Tricha » Donc on voit que dans les deux cas ils vont mourir. Ceux d'avant la Ha-vera et ceux d'après la Ha-vera C'est pour ça qu'on a besoin des dotsukis. Après, on revient sur le sujet de la Ha-ha-ra « Le début de pénétration » D'accord ? On avait dit plus haut dans le Dachnundalet « D'où on sait » que le début de pénétration c'est comme une vraie Bi-ha. Alors on avait appris dans les Kesh de Rabbeinu Yonah que toutes les femmes ont été considérées comme Nida et de même que dans Nida le début de pénétration c'était Assur alors pareil toutes les autres femmes. Alors « Ha-arad et Haïve-la-vin minalab » Maintenant d'où je sais que le début de pénétration dans un interdit de « Hiyouv-la-vin » D'accord ? D'accord ? Donc pas les cas de « Khaïaf-Karet » et « Khaïaf-Mitat-Bedin » comme on l'avait vu plus haut. Maintenant « Khaïve-la-vin » Par exemple l'interdiction de se marier avec une « Chifra-Kharoufa » ça fait juste un « Laft » donc il y a « Hiyouv-Malkout » et « Korban-Acham » D'où je sais que c'est déjà au début de pénétration de ses assauts « Mi-de-gal-li-ra-hamana « Chifra-Zera » « Gabe-chifra-Kharoufa » « Mi-kla-de-chaïve-la-vin » « Be-ha-ara » Puisqu'on nous a dit qu'il fallait « Chifra-Zera » donc « Chifra-Zera » ça veut dire qu'il y a eu un écoulement séminal s'il y a un écoulement séminal c'est qu'il a été au bout de la bille du rapport ça donc ça c'est pour « Chifra-Kharoufa » c'est une « Chifra-Kena'anit » d'accord qui est fiancée à son « Hivel » qui est juif lui et donc Israël a été avec elle alors de là on apprend que dans les autres « Chay-Bel-Avim » qu'on n'est pas « Chay-Acham » alors il n'y a pas besoin d'une « Biya Gmoura » ça suffit « Biya Gmoura » la « Gmoura » tu dis « Ah bon ? » « Ah d'raba » mais il n'y a pas « Chay-Bel-Avim » « Biya » « Biya » puisque la Torah t'a précisé que déjà on est « Chay-Bel-Avim » dans un début de pénétration pour un « Chay-Bel-Avim » qui est carré parce qu'il est grave mais un « Chay-Bel-Avim » qui est moins grave peut-être qu'il faut attendre « Gmoura » pour être « Chay-Bel-Avim » « Amaravashi Imken » « Nishtokram » « Mishifra Harufa » alors il dit « Si c'est comme ça le patient n'aurait rien besoin de dire dans « Chifra Harufa » il n'avait pas besoin de préciser ce « Chifra Zera » qu'il faut arriver à un éconnement séminal du fait qu'on a précisé ça il va nous indiquer que que dans les autres « Chay-Bel-Avim » qui ne sont pas le cas de « Chifra Harufa » alors puisqu'il n'y a pas de « Chay-Bel-Acham » d'où je sais l'interdiction maintenant des Chay-Bel-Avim par rapport à un Kohen c'est-à-dire d'où on sait que voilà d'où on sait que le « Isurbi-Az » des Kohanim les interdictions des Kohanim par exemple le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une Groucha Vachalala le Kohen Gadoy n'a pas le droit même une Almana d'où on sait que c'est déjà depuis « Hé-Ara » on l'apprend de « Gzera-Shava » de tous les « Chay-Bel-Avim » toutes que là-bas il y a écrit « Kih-A » et là-bas on est « Chay-Bel-Avim » depuis « Na'ara » alors pareil pour le Kohen qu'aussi il y a écrit « Kih-A » l'Aqmar nous dit « De Chay-Bel-Azé Minalan » maintenant d'où je sais que les « Chay-Bel-Azé » c'est quoi « Chay-Bel-Azé » c'est l'interdiction de se marier où les trois premières générations restent interdites au clan d'Israël d'où je sais que déjà avec une « Hé-Ara » il est « Chay-Bel-Azé » « At-Yab-Bel-Azé » lui il apprend « Gzera-Shava » de « Bé-A » de tous les autres « Chay-Bel-Avim » qui a écrit « Bé-A » et là-bas c'est « Chay-Bel-Azé » déjà depuis « Hé-Ara » alors pareil dans « Chay-Bel-Azé » d'accord que là-bas il y a écrit « Lashon-Bé-A » donc on est déjà depuis la « Hé-Ara » le début de pénétration « Yébama la Chouk Minalan » d'où je sais qu'une « Yébama la Chouk » c'est-à-dire une « Yébama » qui n'a pas attendu d'avoir la « Khalitza » de son beau-frère et elle s'est mariée avec quelqu'un dans la rue d'accord d'où on sait que déjà depuis la « Hé-Ara » ce qu'il va avoir avec elle c'est « Assouk » comme un « Gmarbiya » alors on apprend « Il est « Mande-Amar » lave » lave « Il est « Mande-Amar » assez » il dit « Si Yébama la Chouk » d'après le « Mande-Amar » que c'est un « Isour Lav » alors on a déjà appris sur « Isour Lav » que c'est « Assouk » depuis la « Hara » « Si Yébama la Chouk » c'est un « Asé » on avait même vu que les « Isour » et « Asé » d'accord c'est par exemple l'interdiction de se marier avec un Égyptien d'accord avant les trois générations c'est un « Isour » « Asé » donc « Yébama la Chouk » si c'est un « Asé » aussi ça sera interdit depuis la « Hara » une « Yébama » par rapport au « Yavam » qui ne s'acquit d'accord qui ne peut être acquise que par une « Bia » d'accord d'où on sait qu'il commence à faire une « Hara » déjà il est acquise « Atia » « Bia » il dit on l'apprend de « Xerashava » de « Bia » de « Dechaïve » là-bas il a écrit « Bia » et là-bas c'était déjà depuis « Hara » alors pareil pour la « Bia » qui va avoir avec sa « Yébama » le « Yavam » c'est déjà depuis « Hara » qu'il aura acquise « Isha » d'où on sait qu'une femme est acquise à son mari rien qu'avec un début de pénétration « Atia » « Kihak » là-bas il a écrit « Kihak » et dans le mariage aussi c'est mariage autorisé c'est aussi la chose de « Kihak » donc c'est déjà depuis « Hara » « Amara » « L'amalimé m'étabra « Haman » « Shichvat Zera » « Bé » « Shifra Kharoufa » pourquoi d'après dans « Shifra Kharoufa » on a parlé de « Shichvat Zera » donc il faut avoir un rapport complet jusqu'à et éjaculation alors « Shifra Kharoufa » « Bé » « Shifra Kharoufa » « Shifra Kharoufa » « Bé » « Sota » pourquoi donc pareil pourquoi la Torah nous a dit « Shifra Kharoufa » pour la « Echette » « Ish » d'accord donc apparemment aller avec une femme mariée c'est seulement si on a terminé le rapport que c'est le « Khiouf Kharé » et « Shifra Kharoufa » aussi dans la « Sota » d'accord donc il faut il faut qu'il y ait eu le temps d'avoir un vrai rapport mais pas un début pénétration un vrai rapport pour qu'elle soit considérée comme « Sota » alors l'Akmar nous explique « Des Shifra Kharoufa » « Kide Amran » « Shifra Kharoufa » on a dit que c'est « Dafka » « Shifra Kharoufa » que c'est « Dagmar Mia » pour nous dire que tous les autres « K » c'est déjà depuis « Héara » ok dans tous les « Khaïvé » « La Vite » « Shifra Kharoufa » « Khaïvé » « La Vite » « Des « Shethich » pourquoi les « Shethich » on a dit « Shirvatzera » alors qu'il n'a pas eu d'érection même que c'est une femme mariée il n'aura pas été au vert « Mishoum Echethich » « L'Akmar nous dit « Ah bon ? » « Hanikha les Mande Amar m'échamesh met be Arayos patou » d'accord d'après le Mande Amar qui te dit que dans toutes les Arayos quelqu'un qui va avec un « Evermet » ça veut dire sans érection et bien ça ne s'appelle pas il n'est patou parce que ce n'est pas l'interdiction l'interdiction c'est avec « Everchai » et là les Mande Amar « Hayav » mais d'après le Mande Amar qui te dit même avec « Evermet » dans « Arayot » on est « Hayav » « Maïka les Mémar » pourquoi alors dans « Echethich » il y a écrit « Hichivad Zera » et là « Prat les Mishamesh metta » ça veut dire quoi ? si quelqu'un alors allélui il va avec une femme mariée qui est déjà mystérieuse et bien il ne sera pas « Hayam » « Mishoum Echethich » parce que tu aurais pu penser peut-être que même après la mort de la femme c'est-à-dire le mari est considéré encore comme chez « Héro » d'accord ? « Ema les Hayav à la Bé Echethich » peut-être que donc celui qui va avec une femme qui est déjà n'est-elle il est quand même Hayav de Echethich parce qu'elle reste toujours la femme de son mari qu'à Mash Malan que non c'est pour ça qu'on nous a dit que « Shih Vat Zera » c'est pour ça qu'on nous a précisé « Shih Vat Zera » pour te dire qu'après la mort elle est déjà plus considérée comme Echethich ok « De Sota » la Mali pourquoi maintenant « Sota » on nous dit « Shih Vat Zera » « L'Igdétania » « Shih Vat Zera » pour nous dire que ça exclut autre chose ok « Maïdavar Akher » c'est quoi ce qu'on a exclu quand on a dit « Shih Vat Zera » dans le cas de la Sota « Amarab « Shih Vat Zera » « Le Shikinella » « Shélo Kedarka » s'il lui a dit « Ne t'isole pas avec cet homme pour qu'il ne naille pas avec elle « Shélo Kedarka » donc ça veut dire « Pas une relation vaginale » « Amarle » « Rava Mishkeve Isha Kedarka » donc là le Pasou qui te dit « Shih Vat Zera » c'est pour te dire que par le fait qu'elle ne peut pas tomber enceinte par cette relation anale donc elle n'est pas « Asura » c'est-à-dire il n'y a pas le dîme de la Sota on te dit non puisque le Pasou qui te dit « Mishkeve Isha » c'est pour te dire par les deux manières d'avoir une relation avec la femme « Ben Kedarka » « Ben Shélo Kedarka » et donc ça s'appelle une « Biha » « Shélo Kedarka » alors comment on peut dire comment on peut dire que le Pasou qui est venu est « Mema'ed » « Biha Shélo Kedarka » on t'a dit « Mishkeve Isha » c'est dans les deux manières et là « Amarava » « Prat Leshekinela » « Derech Evarim » ça veut dire que voilà s'il lui a fait un kinoui il lui a interdit de s'isoler pour qu'elle n'arrive pas à cette « Avera » par les Evarim d'accord donc ça veut dire ni par ni par ni Vajina ni Annal donc vous avez compris « Amarlé Abaye Pritsouta à Parachamana » Abaye nous dit à Rava « Est-ce que la Pritsout » « Derech Evarim » ça veut dire par la Pritsout c'est que la Pritsout c'est pas une relation c'est pas une relation la relation c'est lorsqu'il y a pénétration ou Vajina ou Annal mais en tout cas c'est pas une pénétration et l'Amar Abaye Prat les Shekinela donc Abaye il nous dit c'est ça veut dire ça vient exclure lorsqu'il lui a fait un kinoui qu'elle ne se s'isole pas avec telle personne pour que Bénéchika pour qu'il n'arrive même pas à s'embrasser donc ça ça s'appelle pas une Bia et le Passouk de Shirva Zera il vient te dire donc Néchika bien sûr on ne tombe pas enceinte d'une Néchika alors alors il faut comprendre que Néchika ici c'est pas s'embrasser avec la bouche c'est les deux corps qui se collent d'accord les deux corps qui se collent même les deux Herva qui se collent les deux organes génitaux qui se collent il n'y a pas de pénétration on ne peut pas avoir de tomber enceinte d'après le Mandé Amar qui te dit que c'est quand il y a déjà le gland qui pénètre d'après le Mandé Amar qui te dit c'est quoi c'est juste quand les Herva elles se collent qu'est-ce que tu vas me dire que le Passouk de Shirva Zera il est venu être Mémaret mais non ça reste quelque chose d'interdit donc finalement il faut comprendre que finalement il lui a fait un kinoui qu'elle ne s'isole pas pour ne pas avoir une relation par les membres et même que c'est juste d'accord on aurait pu penser que ça dépend de la FEDA donc comment on traduit la FEDA les exigences du mari et là il est vraiment exigeant que même il ne veut pas qu'elle s'isole le Passouk vient de te dire il faut d'après Shirva Zera donc elle n'est pas elle serait donc Shmuel il nous dit c'est quand les deux corps ils se collent c'est comme quelqu'un qui met le doigt sur sa bouche d'accord comme il met le doigt sur la bouche le doigt rentre un petit peu entre les lèvres comme ça quand quelqu'un il pose son doigt sur la bouche c'est pas possible qu'il ne va pas pousser un petit peu la chair d'accord par le fait que les lèvres c'est quelque chose de mou alors quand il pose son doigt dessus il y a un contact et il y a même un mouvement au niveau des lèvres donc pareil en bas donc l'interdiction d'aller avec une chiffra et on a dit là-bas c'est quoi ne crois pas que c'est d'avoir tout un rapport complet c'est déjà le début de pénétration déjà par ça il est khayaf de Hacham et par le fait qu'il a juste rentré le gland donc de là tu vois que c'est comme et d'avqa dans il faut un gmar on est dans on est khayaf même s'il y a juste ce qui veut dire juste contact il n'y a même pas début de pénétration du gland donc de là on voit que d'après Rabbi Yohanan d'après Rabbi Yohanan comme il l'a expliqué c'est comme Shmuel que c'est quoi c'est Neshika la gmar nous dit il pose une question voici que dans Abraïta on a dit n'est-ce pas que ce que quand on dit dans Shifra Kharoufa c'est pour te dire que quand il y a biat mérok c'est quoi mérok ça veut dire que tout la milah elle rentre donc comment Rabbi Yohanan nous dit non c'est déjà juste le début de Akhnazat Atara le début du gland l'eau mérok Atara il ne faut pas dire que mérok guide c'est tout la milah mérok Atara ça veut dire qu'il a déjà rentré la Atara complète donc même qu'il n'a pas rentré toute la milah encore et bien c'est déjà Khaya c'est quoi c'est le fait de rentrer la Atara mais Rabbi Yohanan il ne nous a pas enseigné comme ça au nom de Rabbi Yohanan il nous a dit que c'était Neshika Amar Léhu Amar Léhu O Iru Chakra O Anna Chakra ou eux c'est des menteurs ça veut dire ou lui Rabbi Yohanan il a menti au niveau de Rabbi Yohanan ou moi j'ai menti de ce que j'ai dit au nom de Rabbi Yohanan donc il y a une contradiction alors comment on fait ça c'était Rav Dimi qui a ta Ravine quand Ravine il est arrivé d'Eretz Yisraël à Babel il leur a dit comme ça il leur a dit au nom de Rabbi Yohanan Aara c'est donc pas comme il avait dit Chakra c'est déjà le début de la pénétration par le gland Ad Rabba Barbar Khana Vaday Palig donc c'est sûr qu'il est cholec sur ce qu'il a dit à Babar Khana parce que lui il a dit au nom de Rabbi Yohanan que c'est déjà toute la Bia Ad Ishmuel Milima Palig maintenant quand on on dit qu'il a dit que c'était Neshika est-ce qu'on va dire qu'Arabine au nom de Rabbi Yohanan il est cholec non il n'est pas cholec comment il t'a dit oui Mineshika et les Ravines ils pensent ensemble que depuis le contact entre les Évarim jusqu'au début de la Atara tout ça ça s'appelle He Aara d'accord un il t'a parlé du début du contact l'autre il t'a parlé de la fin du contact mais tout ça ça s'appelle He Aara ils ne sont pas Kholkim en fait les deux c'est vrai qui a Taraf Shmuel bar Yehuda à ma Rabbi Yohanan un autre Kham qui était Rav Shmuel bar Yehuda il a enseigné au nom Rabbi Yohanan il leur a dit non He Aara il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas juste Neshika c'est déjà début de pénétration il n'est pas 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 tout le reste c'est juste Neshika contact on est pas tout il n'est pas